Salutations, salutations, nous revoilà sur The Witcher et je dois aller voir notre ami Odo pour aller voir ce que je peux faire pour lui pour gagner sa confiance. Donc j'y vais, pour moi c'est le soir, je sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. En tout cas moi c'est le soir, donc Odo. Avant d'aller le voir je vais aller le piller. A revoir le sang et les entrailles, c'était l'armure d'un guerrier. Mais ce gros lard était plus porté sur l'aniole que sur le glaive. C'est pas gentil c'est là. Ils adorent comment on peut piller les trucs des gens alors qu'ils sont là et ils s'en foutent royalement. Ils imaginent ça dans la vraie vie ? T'as des mecs ils rentrent chez toi et ils te pillent tout. Et toi tu t'en fous. Qui va là ? Un sorceleur. Mais que faites vous chez moi avec une arme au poing ? Y'a rien à voler ici. Pas trop tard qu'il a t'ouvrées. Je parle pas aux étrangers. Je suis Géralt. A présent vous connaissez mon nom. Prenons un verre maître Gervant. On sait que les espions boivent pas. Alors trinquons. J'oubliais le plus important. Vous avez vu le révérend ? Bien sûr. Bien sûr. Il nous a dit d'interroger les étrangers. Nous discuterons plus tard. Ah oui c'est vrai qu'il faut que je mette l'anneau au doigt. Inventaire. L'anneau. C'est bon je l'ai. Maintenant il faut lui parler. J'oubliais le plus important. Vous avez vu le révérend ? Bien sûr. Ah. Il nous a dit d'interroger les étrangers. L'anneau du feu éternel ? Ça doit être celui de Réveur. Le révérend m'envoie vous aider. Et il pense toujours à moi. Il y a un problème dans mon jardin. Je ne suis pas jardinier. Laissez-moi finir. Il y a pas longtemps. Des plantes bizarres ont poussé dans mon jardin. Des plantes vivantes. Techniquement toutes les plantes sont vivantes. D'abord elles dévoraient les taupes et les insectes. Ça c'est moins courant. Maintenant elles sont hautes comme un homme. Avec des branches géantes. Le jour elles restent sous terre. Mais j'ose pas m'en approcher. C'est une tâche indigne. L'argent c'est plus important que... Je vais voir ça. Ça vous coûtera 120 orin. Je vous en offre 50 orin. Buons un autre fer. Il est radin ce mec. Encore à boire ce mec. 120. Ni plus, ni moins. Je plante de rien du tout. 70 orin. J'ai dit 120. Il me faut vivre. Boire. Allez, d'accord pour 80. Santé. Attends, le nombre de verres qu'il t'a offert, tu peux lui offrir 80 orin. Dommage que là, on peut pas choisir d'accepter les offres comme dans... Le 3. Ça nettoie l'estomac. 100. D'accord. Et... Un dernier pour la route. C'est bon ou ça devient flou ? Je crois que je commence à être un peu bourré. Vous croyez que les sorceurs étaient pas résistants à l'alcool que ça quand même. Par contre, ça se décharge tout seul. On les suit automatiquement. Oula. 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 J'ai trop vu. J'ai trop vu. J'ai trop vu. J'ai trop vu. Allez. Allez. C'est bourré mais c'est pas une raison. Quelle idée de... C'est vraiment pas résistant, t'as vu quoi ? Tu crois que les verges étaient déjà bourré. C'est pas ce qu'il y avait dans l'alcool mais... Grande comme les hommes, elles sont des gens plus grandes que les hommes mec là. Tu m'as légèrement menti ce truc. Allez, tu vois ça. C'est bon. C'est bon. Ouh. Il y a des gens à piller sur le cadavre. Non, pas de loot. Pas de loot. Voilà. Je suis bourré. On est celui qui est complètement bourré. Mon dieu. Gérald qui arrive à combattre des plantes géantes complètement bourré. Peut-être que je médite pour verrouiller. Euh... J'ai voulu méditer. Comment on fait pour méditer déjà ? Est-ce que je peux méditer... Comme ça ? Est-ce que je me rappelle pas. N'a pas de La porte est verrouillée, donc pour l'instant je ne peux pas rentrer, ouh là. Ah mais il y en a d'autres, d'accord, je croyais qu'on avait une flotte. Ah oui, je la vois double, c'est pour ça, je pensais qu'on avait deux, mais il y en a une flotte. C'est logique. C'est vraiment une galère en étant bourré. Allez, tu m'as là cette plante. Bon, on espère que les effets d'alcool ne vont pas durer parce que ça devient un peu chiant. Je tente tellement et j'ai réussi à me battre dans cet état. Bon, j'espère que les effets ne vont pas durer en tour, soit que je vais pouvoir méditer pour me déverser. Parce que je ne sais pas comment on fait pour méditer comme ça sans rien demander. Parce que dans les boîtes, ce qu'ils nous disent, il faut aller chercher dans les boîtes de dialogue. Donc peut-être que j'aurai la méditation dans la boîte de dialogue. Que voulez-vous ? J'ai tué les monstres dans le jardin. Réglez-moi. Vous voulez vos 80 or 1 ? Les voilà. Nous avions dit 100. On avait bu, mais j'ai une excellente mémoire. N'essayez même pas. C'est bon, voilà. Je vous avais pourtant dit de ne pas les tuer ivres. Et la nuit ? Mais non. Monsieur a insisté. Vous me faites peur. Je risque ma vie pour des ingrats. Je préfère oublier ça. Mais, pensez à dire au révérend que je vous ai aidé. Que voulez-vous ? Déjà, je vais méditer une heure. Histoire de me débarrasser des effets de l'alcool. Tu vois, ça sera pratique. Donc je vais méditer trois heures même. Bonne sommeil, ça devrait me faire du bien. Ouah, ça tourne. Ah, c'est mieux quand même. J'ai quelques autres questions à lui poser au mec. Que voulez-vous ? Vous êtes soldat ? Pourquoi cette question ? J'ai remarqué cette armure. C'était celle de mon frère. Il a combattu à Brenna. Et ailleurs ? J'aime pas les soldats. Sauf mon frère. Bien sûr. Du calme. Je ne suis pas soldat. Que voulez-vous ? Il y a des monstres par ici. Les hurlements dans le village font tourner mon lait. Rien d'autre d'étrange ? Une fois, le brouillard était si épais que je me suis perdu près de chez la sorcière. J'ai vu une grande bête regarder par sa fenêtre. Et après... Les premiers gens dans mon cou ! Elle était aussi grande qu'un cheval ! Et elle crachait de la fumée et des étincelles ! A plus tard. C'est faux tout ça ! Bon ! C'est bon. J'ai eu mon argent. Et je vais maintenant aller voir la grand-mère de Vesia. Vestia. Vestia, il me semble. Et essayer de voir si je peux... Péchaud Vestia. Oula ! Vas-y un coin. Ok. Je jurerai que ce chien cherche quelque chose. Attention à ces épines d'équinope, petit. Le dialogue tellement génial ! Qu'est-ce que tu gardes ? Oula ! Oh bah on sort. Par là ! Ah ! La bête ! Allez ! Maintenant je suis plus vivant que vous allez pas en train de douleur ! Allez ! Allez ! Tu l'as ! Tu nous ce chien ! Allez ! Que lui chais le cabot ?! Allez ! Tu l'as ! Tu l'as ! Allez ! Tu l'as ! Allez ! Go chez le cabot ! Oula ! Vous n'allez pas m'embêter, moi j'ai dit ce que je faisais dans cet épisode, ce n'est pas vous qu'allez m'emmerder. Vous allez fouiller les cadavres. Il faudrait que je retourne voir la sorcière, sauf que moi j'ai autre chose à faire. Je vais arrêter de transformer les gentils chiens en chien fantôme. Par contre c'est bizarre que le chien est le seul qui ne se transforme pas en chien fantôme. Il doit avoir une explication là-dessous. Ok donc j'ai le contrat d'Abigay qui est rempli, mais moi j'ai quelque chose d'autre de prévu. C'est parti ! Bonjour ! On juste peut-être chez toi ! C'est ce qu'il va raconter à tout le monde que je vais agresser. On verra, on verra, normalement c'est par là qu'a la grand-mère de Vestia, pour voir si je peux avancer un peu cette quête. On m'a tiens l'ordre ! Faudrait pas qu'un monstre se ramène ! Je pourrais les tuer mais non, on va jouer sérieusement, il faut arrêter de... Hein ? Vesna, voilà, chaque fois je retiens pas son nom. Donc voilà, on va essayer de jouer sérieusement et d'arrêter d'attaquer tout le monde sans raison. Il a dû lui arriver quelque chose ! Je suis inquiète pour ma petite fille ! Il est fort ! Et elle n'est pas rentrée ! D'accord, je veux toujours pas lui dire, mec, meuf, j'ai vu ta petite fille ! Je vais retourner voir la sorcière ! Après j'essaierai de retrouver Vesna peut-être, je sais pas, faut pas le voyer ! Je vois qu'elle est là-dessus du programme ! Attendez, si je peux rentrer là-dedans ! Portes verrouillées ! Euh, c'est Shaking ici ! Put ! Je sais pas qui c'est qui habite là ! Mais comme d'habitude, je rentre chez les gens sans frapper ! Oh, ça a l'air d'être une femme ! Intéressant ! Paysanne ! Ecoute ma petite paysanne ! On va s'occuper de toi ! Je t'avais pris pour un bandit ! En même temps je suis rentrée chez toi ! Je suis furieuse ! Je t'avais pris pour un bandit ! En même temps je suis rentrée chez toi sans frapper ! Ouh, c'est décolleté ! Je peux rien faire d'autre avec elle ! Je t'avais pris pour un bandit ! Ou pas l'attaquer ! Oh bah tant pis ! Si on peut rien faire d'autre, je vais m'en aller ! Si on peut même pas draguer les paysannes ! C'est nul ! Je n'ai pas de travail pour vous ! Ok, je crois que c'est celui que j'ai agressé tout à l'heure ! Salut mec, je l'ai agressé tout à l'heure ! Ah, tu t'en fous ? Ok ! Ouh, ouh, ouh ! 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 En vrai, ce genre pour le genre, je cherche à tuer tout le monde ! Ça pourrait être marrant ! Peut-être que je ferais ça une fois ! Mais bon, ça sera un petit pas le sujet d'aujourd'hui ! Mais ça pourrait être intéressant de faire ça une fois ! Allez, on retournera à Big Eye ! On remplit le contrat, on lui pose quelques questions, on essaye de la pécho, comme d'habitude quoi ! Allez, prends-le lui ! Que puis-je pour toi ? Me sucer la bite ! J'ai trouvé votre message ! Tu as les crânes de Barguest ? Oui, si vous avez l'argent ! Je savais que tu réussirais ! Et prends cette racine de Mandragore, elle te sera utile ! La potion est prête ? Oui, Alvin boit ça ! Sa mère ! Sans râler ! Et maintenant, parle ! Abigail, j'ai peur ! Pourquoi ils ont écorché le chiot ? La fille qui était pas d'ici, elle a crié très fort, pas comme une humaine ! Méchants enfants qui font encore du mal au chiot de la sorcière ! Du sang innocent ! Des visages méchants ! L'alcool, l'excitation ! Bourre-la bien ! Montre-lui que tu es un homme ! De l'or ! De l'or taché de sang ! La bête est née ! La mort ! Le jugement dernier ! La bête est déjà morte une fois ! Elle n'a pas peur de mourir ! Elle est la mort ! Comment vaincre la masse humaine ? Avec ton glaive ! Toi qui est mort et qui marche pourtant parmi les vivants ! Dis-moi qui m'a invoqué ! Ça suffit Abigail ! Par le pouvoir des sept sphères, quitte ce corps ! Part ! J'ai sommeil ! Tu m'étonnes après ce que tu as vécu ! Alvin, Oli. Géralt, un autre sorceleur, Berengar, est venu avant toi. Il a laissé ses lettres. Merci, adieu ! Ok, j'essaie de lui parler. Que puis-je pour toi ? Puis-je poser une question ? Oui. Je vois que vous vous occupez d'Alvin. Tu crois que j'abandonnerai un orphelin ? Et puis, il a du potentiel. Comment ça ? Il est possible qu'il ne puisse pas contrôler ses pouvoirs. Mais pour l'instant, les plantes que je lui ai données le font dormir. C'est noble de votre part. Peu accueillerait une autre bouche à nourrir. Quand l'hiver sera là, si la faim me lance, je le mangerai. C'est ce que doivent se dire les villageois pour qui je suis un monstre. En est-vous un ? Un monstre se cache à l'intérieur de chacun de nous. C'est pas faux. Adieu ! Il m'a donné les lettres. Ultra. Ah oui, c'est le jeu. 95 kg de muscle. Ça fait beaucoup. 1m35 de haut. C'est pas mal. Crocs de la longueur 1 pouce. Ça a été absolument... En avant de détruire le démon, effectivement. Il est démoniaque. Résil au feu aussi. Il n'a même pas remarqué les 3 inens que je lancais. D'accord. Mais la bête posera... Euh... Question. Ce qui répond correctement à une chance de la terrasser. Ok, ok. Donc, c'est un démon. C'est génial. Et je dois répondre à ces questions. D'abord, je vais fermer ça. Puis, fermer ça. Ok, ok. Donc, j'en sais plus sur la bête. C'est déjà ça. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je retourne à la Terre Verne. Essai de retrouver la meuf. Ou alors, j'entends que le sourire se lève. Je vais attendre la fin de la nuit. Voilà. Je vais essayer de... D'attendre le matin. Méditer jusqu'à l'aube. Allez. Oh. Ah, j'ai bien dormi. Donc là, je vais essayer de voir si la servante est chez elle. Et puis, je vais suivre aussi la quête après. C'est toujours fermé, donc nous on s'est là-bas. Ça, c'est les berges où je dois tuer les noyeurs, je pense. C'est quoi ça ? Ça, c'est une cabane à mon donné. Euh... Oui, j'ai une autre entrée de la ville. Il y avait le... Non, c'est pas celle que j'ai fouillée, non. C'est une autre entrée. C'est une autre entrée de la ville. Donc celle-là je ne l'ai pas encore fouillé, oh j'ai des trucs là-dedans, avec la peste qui les a tous tués je suppose, et en plus je me fais de l'argent, c'est bien c'est bien ça. Ouais donc c'est pas par là la taverne, oula il y a eu du mouvement par ici, 336, oh l'argent des avionnés, beaucoup de l'argent, je vais voir si je peux m'occuper du contrat de nourrieur peut-être, ça peut être une chose à faire, histoire de m'occuper soit de m'occuper. Je peux fouiller les trucs ici ? Non je ne peux pas aller dans l'eau. Ah si je peux aller trop loin dans l'eau, je ne peux pas nager pour l'instant. On va remonter. On va voir ce qu'il y a à faire dans ce village. Je donnerai un bras pour aller à l'ours poilu, mais les portes de la cité sont fermées. Ok c'est un bagarreur. Mais je ne veux pas me battre avec lui, c'est dommage. J'ai monté les dages. Allez. Et encore un mec. On m'a le froid. Faut-il non humain, c'est pas croyable qu'il en reste encore. Non je ne peux pas me battre avec lui. Les malfroits, je ne les aime pas. Donc là j'ai rien. Ah si je peux piller ici. Faut que je bastonne quelqu'un. Bah moi de me battre ? Je donnerai un bras pour aller à l'ours poilu. Mais les portes de la cité. Viens te battre si tu l'oses. Bon il n'y a pas de problème. J'attends. On va voir ce qu'il y a dans ce village. Je vais t'arracher les yeux. On va voir ce qu'il se passe ici. Je crois que c'est des racistes qui veulent tabasser un nain. Qu'est-ce que vous lui voulez à ce nain ? Lui raser la barbe ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Je vous conseille de partir calmement. Un défenseur des non-humains. Randonnez votre arme ou vous le regretterez amèrement. Tuez cet hérétique ! Vous l'aurez voulu. Voilà. On a un coup par coup. Là on a un mec du FN. Et moi je suis un gentil communiste qui vient me protéger du mauvais qui se fait tabasser. Voilà. Allez bande de racistes. Oh de spécistes. Vous allez tous mourir. Allez. Je viens ton secours le nain. C'est réglé. Non mais oh. Pas touché au nabo. Pas touché à Guimnus. Merci de m'avoir débarrassé de ces chiens. Mais... Gérald. Que je sois foudroyé sur place. Ça ne va pas ? Un vrai sorceleur. Il meurt. Il ressuscite. Personne l'a vu depuis 5 ans. Et il me demande si je vais bien. Qui êtes-vous ? Tu as vu ? Je suis ton ami. Zoltan Chivet. Où étais-tu passé ? Je ne sais pas. Peu importe. Je suis heureux de te revoir. Et ça, ça m'a mis à moi. Vous ne comprenez pas. J'ai perdu la mémoire. Hmm. Tu sais quoi, Gérald ? Allons boire une bière. Et puis... Tutoie-moi, s'il te plaît. Éclaircis-toi les idées. Et certains souvenirs te reviendront peut-être. Quelque chose ne va pas ? Mon ami devait me retrouver dans ce village. Mais il n'est jamais venu. Tu penses qu'il a eu des ennuis ? Ça ne me surprendrait pas. Il est avec les écureuils et s'occupe du ravitaillement avec les AVK. Les écureuils et les AVK ? Les écureuils sont des non-humains qui réclament la liberté et l'égalité en tuant des gens dans la forêt. Et les AVK sont des marchands qui vendent des armes aux écureuils. Je vois. Je ne suis pas le bienvenu ici. La rumeur veut que les non-humains soient responsables de la peste et de la bête. En d'autres temps, je serai en train de chercher mon ami. Je te préviendrai si j'apprends quelque chose. Merci, mon ami. Parle-moi des écureuils. Ça intéresse un peu ça. Ces petites frappes non-humaines, gavées de lectures romanesques, luttent pour des idéaux à la noix. Pendant la guerre contre Nilfgaard, Mfire les a manipulés pour plonger les royaumes dans le chaos. D'accord, d'accord. Je dois partir. On se revoit plus tard. Ok, allez. Je fouille les cadavres. Un peu d'arbre. À combattre les racistes. Il s'agit du combat des racistes. Je suis toujours au top. Voilà, c'est une bonne manière de finir cet épisode. Par un combat contre un groupe de racistes mal à contre eux et totalement raciste. Je donnerai un bras pour aller à l'ours poilu. Mais les portes de la cité sont fermées. J'aime pas les bandits de Visima. Je peux pas me battre là. La vie de voleur. Quelle merde. Je finirai pendu au soleil. Donc là, je peux pas me battre. C'est dommage. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Je sais pas ce qu'ils foutent. J'aurais bien aimé les tabasser. Droule Malfra, les bagarreurs. C'est ce qu'ils cherchent. Et tout là. Je vais piller et voir ce qu'ils veulent. Hum, de l'argent. Tu cherches les ennuis. Va à la crypte. Ok. Je sais pas ce que c'est que cette crypte. Oula. Ok, d'accord. C'est ça. Oula. T'as l'air bourré mec. T'inquiète. J'ai connu ça cette nuit aussi. C'était pas sympa sympa. Je dois l'avouer. Je crois que je vais finir pour aujourd'hui sur ici. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le en commentaire. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Bref, la routine. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.